Bonjour à tous, je vais revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Ketané et faire le point avec vous sur la maladie de Horton. Alors la maladie de Horton c'est quoi ? C'est une vascularite qui touche les gros et les moyens vaisseaux. En fait c'est la plus fréquente de toutes les artérites. On l'appelle également l'artérite granulomateuse à cellules géantes. Elle touche en moyenne 2 à 3 femmes pour un homme et l'âge médian du diagnostic se situe autour de 72 ans. La physiopathologie est encore mal connue, on sait que c'est une pathologie liée au lymphocyte T. Alors les signes cliniques liés à cette maladie peuvent être relativement nombreux et variables. On peut retrouver des signes locaux comme des céphalées, une hyperesthésie du cuir chevelu, une claudication de la mâchoire, mais également des troubles visuels. On pourra également retrouver des signes locaux moins fréquents comme des symptômes digestifs, une claudication des membres inférieurs, un syndrome de Rénaud, des atteintes neurologiques de type atteinte nerveuse centrale ou encore une toux ou une pleurésie. Des signes articulaires peuvent également être présents. Notre attention sera particulièrement attirée par une atteinte des ceintures type pseudo-polyarthrite isomélique très évocatrice, mais également des atteintes possibles mais plus rares de type RS3PE. Enfin, on pourra retrouver des signes plus généraux de type altération de l'état général ou fièvre. Alors pour faire le tri dans tous ces signes cliniques, l'American College of Rheumatology a proposé dans les années 90 une série de critères. On considérera donc le diagnostic de maladie de Horton probable en cas de présence de 3 au moins de ces critères. Voyons maintenant les examens complémentaires qui peuvent être intéressants. En fait, ils sont peu nombreux à être justifiés dans le cadre de la maladie de Horton. Il sera très important de rechercher au moins deux facteurs de l'inflammation, la CRP et la VS ou le fibrinogène. Prévoir de faire un scanner et même mieux une IRM de la horté de ses branches afin d'évaluer l'extension de la maladie et de prévenir ses éventuelles complications. Enfin, le TEP-Scan aura l'intérêt de nous donner des images fonctionnelles permettant de distinguer pseudo-polyarthrite isomélique et maladie de Horton. Et la biopsie des artères temporales alors ? En fait, elle n'est pas indispensable au sens strict puisque plus de deux tiers des patients entrent dans les critères ACR sans qu'on ait eu besoin d'avoir les résultats de la biopsie temporale. Cependant, le diagnostic de maladie de Horton posée va impliquer la mise en place d'un traitement avec une corticothérapie de long terme qui potentiellement pourrait avoir des effets secondaires et indésirables pour le patient. La biopsie des artères temporales reste donc recommandée dans tous les cas afin notamment de justifier la mise en place de ce traitement. Et bien ce traitement justement, il va consister en une corticothérapie dégressive sur un minimum de deux ans. Il y aura des variables d'ajustement du traitement en fonction de la réponse du patient, mais également de la présence ou non d'une atteinte ophtalmique, ou encore de la présence ou non de complications sur l'IRM de la horte et de ses branches. Actuellement, les autres traitements comme les immunosuppresseurs ou les biothérapies ne sont pas recommandés en première intention, à moins qu'une épargne cortisonique soit absolument nécessaire ou en cas de rechute après l'échec du méthotrexate par exemple. Alors tout ça c'est très bien, mais dans la vraie vie, au cabinet, qu'est-ce que je fais ? A quoi ça me sert ? Et bien le rôle essentiel du médecin généraliste va résider dans sa capacité de détection, de suspicion, voire de pause du diagnostic. En effet, la maladie de Horton est une pathologie pouvant évoluer rapidement, parfois en quelques semaines. Je rappelle que le risque majeur de cette maladie est l'atteinte ophtalmique, avec une cécité d'évolution parfois très rapide, irréversible et pouvant se bilatéraliser. Alors dans vos consultations, quand devez-vous penser à la maladie de Horton ? Et bien devant toutes ces phalées récentes, inhabituelles, persistantes, chez un patient de plus de 50 ans. Devant une hyperesthésie du cuir chevelu, devant une clodication de la mâchoire ou tout trouble visuel. Par ailleurs, une atteinte de type rhumatismale inflammatoire, surtout si elle touche les ceintures et vous fait penser à la pseudopoliarthrite rhizomélique, doit vous faire tiquer et vous inciter à réaliser un complément d'investigation. Vous suspectez ce diagnostic au cours d'une nouvelle consultation, alors que faire ? Bien sûr, un interrogatoire et un examen clinique complet. Pensez à prendre l'attention aux deux bras, les poux temporaux, radios. Vous évaluerez ensuite la probabilité d'une maladie de Horton selon les critères de l'ACR, et vous pourrez demander, dans un délai très rapide, un bilan inflammatoire. Si vous avez au cabinet une forte suspicion de maladie de Horton ou la présence de critères de gravité, qu'ils soient vasculaires, ophtalmiques ou neurologiques, prenez votre téléphone et appelez immédiatement votre correspondant hospitalier en médecine interne ou en rhumatologie pour discuter avec lui des modalités de prise en charge. Devra-t-on débuter la corticothérapie immédiatement ou dans les jours à venir, en ville ou à l'hôpital ? Quel bilan est prévu ? Est-il nécessaire d'adresser immédiatement le patient aux urgences ? Une fois la prise en charge initiale réalisée, le traitement débuté, votre rôle sera indispensable dans le suivi de l'évolution de la maladie, de la réponse au traitement, mais également dans la surveillance des éventuels effets secondaires de ce traitement et dans la relation régulière avec le rhumatologue ou l'interniste en charge du patient pour cette pathologie. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'aurez trouvé utile. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce vert ou un petit pouce rouge. Pensez également aux commentaires. Pourquoi pas à vous abonner à la chaîne et on se voit au prochain staff.